L'objectif de la vidéo est de prendre en main le nouvel éditeur de texte de Moodle qui s'appelle TiniMCE. Donc ici je suis dans un cours, et si je veux commencer à modifier des choses, bien sûr il faut que je sois ici en mode édition. Ici j'ai une section qui s'appelle section 12, donc si je veux personnaliser ça, il faut aller sur les trois petits points. Modifier la section. Et ici je peux personnaliser le titre, par exemple elle appelait éditeur TiniMCE. Ensuite, voilà à quoi ressemble le nouvel éditeur. Vous avez un certain nombre d'icônes ici utilisables, les classiques, annuler, refaire, gras, italique. Ici vous avez la couleur du texte, vous pouvez ajouter des photos, des vidéos, en insérant un lien par exemple. Vous pouvez enregistrer de l'audio, enregistrer de la vidéo, insérer un contenu H5P, faire des liens, défaire des liens. Utiliser des modèles préconfigurés qui ont été mis là pour vous par l'équipe du CNERTA. Les alignements, le sens de la lecture, les retraits de paragraphes, des listes, des numérotations, des formules de mathématiques et des formules chimiques. Alors il y a aussi plein de choses ici dans les menus. Par exemple, ici je voudrais faire une petite présentation de comment j'insère des contenus dans Moodle. Donc je vais commencer par insérer une image. Je clique sur l'icône images, parcourir les dépôts. Alors si c'était une image que j'ai déjà envoyée dans un autre cours, je peux faire fichier récent ici et essayer de retrouver l'image pour éviter d'envoyer deux fois la même. Sinon, je fais parcourir. Alors vous voyez, elle fait 55,9 kilo-octets ma photo, donc je me suis arrangé pour qu'elle ne soit pas trop lourde, c'est important sur Internet. Et elle fait plus de 2000 pixels de large pour pouvoir s'adapter à tout type d'écran. Je vais choisir et je dépose ce fichier. Alors je n'ai pas besoin de décoration, c'est-à-dire un texte qui explique ce qu'est cette image. Je vais bien choisir dimension automatique. Comme ça, s'il regarde sur téléphone, sur un grand écran, sur une tablette, l'image va automatiquement s'adapter au type de support. Et vous voyez, elle fait 2048 pixels de large. Donc ici, au lycée, les postes font 1600 pixels de large, donc ça devrait le faire très bien. Ici, je vais choisir de l'aligner en haut et j'enregistre l'image. Donc voilà ce que ça donne. On va enregistrer pour que vous voyez. Vous avez l'image qui est ici. Si je réduis ça, vous voyez que l'image s'adapte à la largeur de la fenêtre. Alors je vais modifier. Alors je vais me placer en dessous. Pour ça, je me dirige ici. Je positionne le curseur. Je fais un entrée pour être en dessous de l'image. Et je voudrais mettre un titre ici. Alors je vous conseille d'utiliser les titres de l'éditeur pour pouvoir hiérarchiser votre contenu. Ça simplifiera la lecture de vos utilisateurs. Donc pour trouver les titres, c'est dans format bloc. Et vous avez, vous voyez ici, les paragraphes des titres 3, 4, 5 et 6. Donc moi je vais prendre un titre 3. Et donc le texte, je l'ai préparé pour gagner un petit peu de temps. fonctionnalité de TinyMCE, le nom de l'éditeur. Et le petit texte, je vais utiliser celui du CNERTA pour gagner du temps sur le tuto. Alors je fais CTRL-MASH-V pour ne pas copier la mise en forme. Quand je fais des copiers-collés comme ça. Ici par exemple, il y avait des sauts de lignes dans le PDF. Donc il faut faire attention à les enlever. Ensuite, on peut aussi faire des liens. Assez facilement. Donc ici, j'ai ouvert, vous avez des tutoriels du CNERTA sur l'offre Moodéa qui propulse notre Moodle. Donc là, très simplement, je peux faire copier ici le lien. Ici, je peux mettre une encre au lien. L'encre, c'est le texte que les élèves vont cliquer. Ensuite, je sélectionne mon encre. Et comme j'ai copié le lien, j'ai plus qu'à faire CTRL-V pour coller le lien sur ce texte. Vous voyez ici, l'icône lien et casser le lien se sont mis en surbrillance. Si je clique dessus, je vais pouvoir lui préciser que je veux que ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, ils pourront aller consulter le site externe et garder la page de Moodle ouverte. Je peux aussi facilement insérer des contenus multimédia, comme par exemple une vidéo. Donc, par exemple, ici, j'ai préparé un tuto que j'avais réalisé sur OnlyOffice. Donc, ici, je vais faire copier l'URL de la vidéo. Et ici, je vais dire que je veux ajouter un contenu multimédia. Vidéo. Je mets le lien. Je pourrais aussi déposer une vidéo, mais je vous le déconseille parce que ça va ralentir le cours. Ça sera nettement mieux si vous hébergez vos vidéos ailleurs, par exemple sur YouTube. Et des options d'affichage. Je peux mettre un titre. Je peux choisir la largeur et la hauteur d'affichage de la vidéo dans l'étiquette. Et je vais faire insérer média. Donc, ça va me donner un petit rectangle comme ça avec à l'intérieur la vidéo YouTube. Alors, on peut faire autrement. Par exemple, si on veut mettre carrément toute une playlist, comme il m'arrive assez régulièrement de le faire pour mes cours. Ici, j'ai toute une playlist. Il y a trois vidéos dans la playlist. Donc, si je veux insérer ça dans mon étiquette, je fais copier le code d'intégration. Je ne prends pas l'URL. Je prends le code d'intégration. Et ensuite, ici, je fais afficher code source. Donc là, il y a déjà un paragraphe qui a été fait. Je vais faire entrer. Et je colle l'e-frame que je viens de copier sur YouTube. Alors, ça marche avec toutes sortes d'e-frames. Donc, si j'enregistre, vous allez voir la différence entre les deux méthodes. Là, vous avez la petite vidéo YouTube. Bon, ça marche très bien. Et ici, vous avez inséré toute la playlist. Alors, des choses comme ça à insérer, il y en a plein de possibles. Par exemple, ça peut être n'importe quel e-frame venant d'un autre site. Donc, ça pourrait être du géoportail. Ça pourrait être du My Maps de Google. Ça pourrait être du Dailymotion. Ça pourrait être du Vimeo. Ainsi de suite. Il suffit de trouver dans l'interface du site le bouton pour intégrer du code, de le copier et de revenir dans Moodle pour le coller. Et voilà. Sous-titrage ST' 501